Je pratique la réflexologie plantaire. C'est une méthode très ancienne puisqu'on retrouve dans les tombes des pharaons des dessins où on voit des gens qui se massent les mains et les pieds. Le principe de la réflexologie plantaire est de venir stimuler avec les mains des zones réflexes Au niveau des pieds, il y a 7200 terminaisons nerveuses au niveau des pieds. C'est très énervé. On vient toucher avec les doigts ces zones. Pourquoi on les appelle réflexes ? C'est qu'elles sont en lien avec les organes du corps. D'aller stimuler ces zones-là font l'effet d'un massage du corps entier. Ces zones réflexes se trouvent au niveau des pieds mais aussi au niveau des mains. On peut faire de la réflexologie palmaire. Et on a aussi ces zones réflexes au niveau des oreilles, ce qu'on retrouve en auriculothérapie. L'intérêt de la réflexologie plantaire, pour ma part, est d'apporter surtout de la détente puisqu'on va aller agir sur le corps entier. Donc le premier retour qui m'en est fait quand je termine une séance, c'est « oh, je me sens détendue ». Ensuite, c'est vrai que selon les personnes, j'adapte le soin bien sûr en fonction de ce qu'elles me disent. Et on peut aller agir sur des problèmes de douleur, d'arthrose, de cervicale, d'intestin, etc. Donc on peut aller agir de manière plus précise sur certaines zones. Mais de mon point de vue, je ne l'utilise pas comme outil thérapeutique à proprement parler. C'est-à-dire que je ne soigne pas avec cette technique-là. Mais la détente qui est obtenue permet en fait de remettre de la vie dans le corps et d'apporter de la détente. Et du coup, les organes fonctionnent mieux, les poumons se remplissent mieux. Et voilà, on est beaucoup plus détendu. J'ai 57 ans. La réflexologie plantaire et la naturopathie que je pratique est arrivée tardivement dans ma vie. C'est une reconversion. Je suis pharmacien de formation. J'ai exercé, je pense, pas mal de facettes du métier de pharmacien en officine pendant une dizaine d'années. Et ensuite, dans des établissements de santé. En particulier en psychiatrie pendant 13 ans. Et puis en SSR. Enfin voilà. Donc j'étais pharmacien gérant. Et puis, à 55 ans, très tardivement, j'ai eu envie de consacrer la fin de mon exercice professionnel avec un contact plus direct avec les personnes. Mais aussi d'envisager une vision beaucoup plus globale. Et non plus de donner un médicament devant un symptôme. J'avais envie de voir ce qu'il y avait derrière le symptôme. Et du coup, de prendre du temps pour partager, déposer et aller voir ce qu'il y a derrière l'expression d'un symptôme. Et donc, la naturopathie m'a semblé être la discipline qui me correspondait le mieux parce qu'elle est très variée. Et à cette naturopathie, j'ai adjoint, au cours de mes études, la réflexologie plantaire. Voilà. Donc j'exerce. Je suis installée depuis 2020. Ici, sur Quimper. Et également sur Lorient. Donc je fais trois jours sur Quimper. Et deux jours sur Lorient. Voilà. La clientèle se monte tranquillement. Et j'essaye maintenant aussi de diversifier mon activité à l'extérieur. C'est ce qui m'amène aujourd'hui à proposer mes services ici. Et sans doute, j'espère, dans des résidences seniors, par exemple, ou à d'autres endroits où je pourrai partager ma vision de la santé et du bien-être. Et surtout, de l'apaisement intérieur, puisque c'est ça, le cœur de mon action, est vraiment permettre aux personnes de découvrir quels sont les outils qu'elles portent en elles pour apporter de l'apaisement. Et cet apaisement a un retentissement sur la vitalité. Donc apaisement et vitalité. Ce qui peut paraître surprenant pour un pharmacien, c'est que je ne propose quasiment pas de compléments alimentaires, mais plutôt les outils du corps et la réflexologie plantaire en fait partie.